bonsoir alors je vais vous parler de varnish voilà j'ai choisi ce sujet parce que c'est pas forcément connu comme outil c'est assez pratique c'est un peu dur à mettre en oeuvre en général ça paraît simple mais ça prend un peu de temps pour pour maîtriser le langage etc donc je sais que c'est bien quand même de présenter quand même s'outil qui en vaut la peine alors qu'est ce que varnish d'abord donc ça permet de faire qu'une seule chose c'est du cash ça permet d'améliorer un peu les performances de vos sites notamment quand c'est des problèmes de pages un peu lente etc ça permet de mettre en cache des pages tout simplement la place de varnish dans dans une architecture en fait c'est devant devant un apache un nginx un tom 4 voilà donc en gros varnish ne servira jamais de fichiers statiques d'accord il permet de c'est une sorte de fin c'est un proxy qu'on va mettre devant ses autres serveurs un janis va permettre de me servir des fichiers statique de servir des fichiers des voires etc lui va se mettre devant il va mettre en cache selon certaines règles voilà donc il va mettre en cage des objets des fragments il va faire que du cash voilà donc vous allez dire les autres outils qui font du cash mais lui il fait que ça mais il le fait bien si on fait bien la confiance des fois donc la place de varnish comme je vous ai dit c'est devant un apache un nginx ou un tom 4 j'ai pas je n'ai pas utilisé dans d'autres cas faut aussi savoir que varnish ne peut servir que des requêtes http et pas https donc il ya des petits hacks à savoir quand on configure notamment je n'ai pas forcément mes temps dessus ce soir c'est détaillé sur leur site et sur leur doc voilà alors comment fonctionne varnish en fait il a son propre son propre langage qui s'appelle le vcl c'est un langage de configuration voilà donc en gros c'est un on a accès il ya une syntaxe à respecter en fait il ya un dsl avec ce dsl vous écrivez votre fichier de config qui va être transformé en code binaire en gros ça va générer du c pour se pluguer sur ces sur les événements varnish ce qu'on appelle des des hooks donc je vais venir je vais les tailler un petit peu après succinctement et on peut aussi avoir des vmol c'est des varnish modules en gros c'est des c'est des fonctions qui a été développé par des tiers qui sont disponibles sur github etc c'est pour un peu simplifier le code parce qu'on se rend compte que de base c'est assez succinct c'est un petit peu c'est pas toujours intuitif en fait et les choses qu'on refait régulièrement comme chaque config est spécifique à un site mais qu'il ya des parties un petit peu commune on les refait régulièrement et c'est bien c'est les modes sont pratiques pour ça alors le cn en gros le varnish configuration language quand on l'utilise on se branche sur le request flow en gros le request flow c'est quand on quand une requête arrive sur varnish vous recevez la requête vous allez dire est ce que cette requête je peux la mettre en cache si vous pouvez pas la mettre en cache par exemple vous allez dire ok j'interroge directement le serveur il va me retourner ma réponse et je la resserre directement au client si vous pouvez la mettre en cache dans ce cas là il va regarder varnish s'il a l'objet en cache s'il l'a il le retourne s'il est vérimé ou qu'il l'a pas il va demander au serveur qui va le retourner et qu'après il va le mettre en cache il va le resservir vous avez aussi le mode je veux pas le mettre en cache mais je vais quand même passer par varnish pour gérer des leaders etc des petites choses comme ça une fois que vous avez récupéré l'objet il y a un hook pour travailler un peu l'objet qui est retourné et le resservir au client et après il y a aussi un hook pour dire je gère mes erreurs par exemple il y a une erreur 500 qu'est ce que je fais il y a une 404 qu'est ce que je veux faire pour particulier voilà donc ça c'est le request flow après il y a les back-ends et les directeurs donc si normalement je me trompe pas voilà pour les back-ends c'est ce qui permet de dire quand on reçoit une requête sur quel back-end ou serveur je vais la rediriger par exemple j'ai fait deux exemples qui ne fonctionnent pas forcément donc il y a un back-end fermeté avec un back-end la vejac donc en gros on peut en déclarer plusieurs on donne le port le host il y a beaucoup d'autres paramètres qui sont facultatifs par des fois ceux là sont nécessaires quoi que le port je pense même qu'il est facultatif et ça permettra de dire par exemple si je veux aller sur fermontech si je reçois une requête qui va commencer enfin une requête de type happy hour 6 slash quelque chose je sais que je vais aller sur fermontech si je reçois quelque chose sur la vejac quelque chose je sais que je vais aller sur la vejac et varnish peut servir plusieurs sites comme ça donc ça c'est la façon la plus simple de déclarer un back-end on dit quand on reçoit une requête on va la rediriger sur tel serveur après il y a des choses un peu plus complexes c'est les directeurs alors là en gros un directeur c'est un pool de back-end là par exemple alors j'en ai déclaré enfin j'ai fait quatre exemples il y en a d'autres j'ai pris les plus communs il y a le random que j'ai jamais utilisé voilà en gros une requête arrive on lui dit tu vas utiliser tel directeur donc là le nom c'est on dit que c'est un directeur le nom c'est directeur random et son type c'est random en gros ce qu'il fait c'est qu'il sélectionne de façon aléatoire un back-end mais il va quand même privilégier celui qui a le poil puits au bout sinon il est prenant l'ordre après on peut avoir des directeurs de type client donc en gros ça va permettre de toujours rediriger les requêtes qu'on reçoit d'un client sur le même back-end c'est pratique pour j'aimerais avec les JSON-ID etc etc donc en gros si un client fait une requête sur un directeur et qu'on a dit que les clients identity qui permet de définir l'identifiant de cette requête enfin du client c'est le JSON-ID ça ira toujours sur le même cerveau après on a le hash alors le hash en gros c'est défini quand on reçoit une requête pour savoir qu'elle est mise en cache on génère un hash donc en gros le hash est généré par défaut avec avec la request le hash permet de dire si je reçois une requête chaque fois que j'ai ce hash là ça va toujours sur le même back-end et le round robin c'est l'un que l'autre voilà c'est assez simple après je vous ai fait des exemples de code alors je vous parlais d'eo tout à l'heure le premier quand on reçoit une requête c'est le vcl-receive donc typiquement quand on reçoit une requête si ça commence par back-office on pourrait dire qu'on dit que son back-end c'est back-end back-office sinon c'est front on pourrait dire que sur une appli web par exemple un war je viens du monde Java je suis désolé j'ai pas fait exprès par exemple le back-office et le front vont être sur la même appli si on reçoit une requête qui commence par back-office on va rediriger sur le back-end back-office sinon sur le front pour des images par exemple on peut vouloir dire on veut enlever tous les cookies parce qu'on veut pas de j-session ID on veut que une image quand on le sert une image on sert la même pour tout le monde on s'en fout que ça soit pour tel session ID ou pas voilà tout le monde a la même image deuxième hook, le hash son but c'est de définir quel ID va être utilisé pour mettre en cache une requête donc par défaut ça utilise l'URL mais après on peut utiliser d'autres choses et c'est ce qui permet de retrouver un objet dans le cache c'est son hash le fetch donc ça c'est quand on récupère une réponse du back-end donc là on peut dire quand on reçoit une réponse de type image etc on enlève le set cookie et on dit que le temps de vie de cet objet dans le cache sera une heure le deliver une fois qu'on a reçu un objet qu'on a mis en cache et qu'on doit le délivrer au client là on peut dire qu'on l'a reçu ou pas s'il devait être mis en cache ou pas si l'objet a eu des hits en gros s'il sort du cache on sait combien de fois il a été servi depuis le cache on peut rajouter un header en disant et bien cet objet a eu un hit ou il vient d'un miss BCL error donc vous en avez parlé typiquement si on a une requête qui renvoie un statut un HTTP status 750 qui est factice on peut dire dans ce cas là je sais que j'ai changé ma j'ai changé l'allocation d'une requête mon objet donc je modifie le header je pose le statut à 301 et je refais un deliver du coup lui derrière Varniche va pouvoir resservir l'URL qui était définie en Varniche voilà le pipe alors là c'est un cas particulier comme je vous disais tout à l'heure c'est quand on reçoit une requête sur Varniche et qu'on se dit on veut pas on veut pas mettre l'objet en cache on veut directement servir enfin répondre servir la réponse du serveur directement on veut pas gérer du tout cette requête par Varniche donc voilà donc là c'est un petit exemple c'est dans la doc de Varniche ils expliquent que dans le pipe faut toujours mettre ça parce que sinon il y a un petit bug voilà c'est bon de savoir on peut aussi savoir la bonne santé j'ai encore on peut aussi savoir la bonne santé des back-ends alors ça c'est quelque chose de très pratique avec Varniche c'est que si un back-end ne répond pas on met une requête type typiquement celle-ci on dit si mon site ne répond pas je vais considérer qu'il est en mauvaise santé au bout de de 3 appels sur 5 par exemple on dit s'il y a 3 appels sur 5 qui fonctionnent il est en bonne santé sinon il ne l'est pas quand il ne l'est pas on peut servir des objets du cache et je l'ai mis une fois en place sur un site c'était assez pratique qui n'était pas toujours très bien fait disons-le et du coup ça permet si le back-end tombe Varniche sur des pages et c'est assez transparent pour l'utilisateur c'est assez pratique pour ça donc quand vous configurez le S quand vous loggez des événements Varniche vous pouvez voir que votre back-end est en bonne santé après vous pouvez voir qu'il revient en mauvaise santé etc etc donc après c'est des outils de Varniche typiquement pour faire du log pour logger des événements grâce mode alors ça ça permet de de dire que si vous interrogez un serveur qui a en mauvaise santé et si enfin quand il a en bonne santé vous allez dire ok je peux je peux réinterroger mon serveur assez rapidement s'il ne l'est pas s'il me renvoie un objet que je considère altéré je peux dire je ne le réinterroge pas pendant tant de temps voilà du coup ça permet de ne pas envoyer trop de requêtes au serveur tant qu'il n'est pas capable de répondre oui pardon j'ai inversé alors grâce mode c'est différent c'est votre serveur n'est pas en bonne santé vous lui demandez un objet enfin vous ne pouvez pas du coup lui demander un objet parce qu'il est en mauvaise santé donc vous allez servir un objet du cache mais vous allez augmenter le TTL de l'objet vous allez pouvoir dire ok je peux le servir pendant 24 heures si je veux tant que mon bacan n'est pas redémarré du coup ça permet de lisser les erreurs et vous avez toujours un site qui fonctionne entre guillemets ça ne peut pas marcher avec toutes les requêtes le 5 mode c'est ce que je vous disais juste avant du coup vous ne vous trompez si vous recevez un statut 500 par exemple vous savez que c'est un peu temporaire ou vous avez une 503 quelque chose à parler dans un serveur vous pouvez dire je décide de ne pas réinterroger mon serveur pendant 20 secondes donc je vais servir un objet du cache mais je vais lui foutre la paix pendant 20 secondes une autre fonctionnalité de l'arniche c'est le SI en gros sur une page on recevait une page des fois vous êtes en mode connecté donc vous avez forcément un petit endroit où vous dites je suis connecté en tant que tel utilisateur du coup cette page théoriquement vous ne pouvez pas la mettre en cache grâce à l'ESI vous pouvez dire la partie connectée c'est de l'ESI donc l'arniche va comprendre qu'il doit réinterroger l'URL qui permet de récupérer le petit fragment pour avoir les infos de l'isateur connecté voilà alors après quand on fait ça on est obligé de le spécifier avec le do OSI à true parce que ça oblige à faire d'autres requêtes à parser les résultats du serveur etc et du coup ça peut être un peu plus long une autre fonctionnalité très pratique c'est le varnish admin en gros vous pouvez vous connecter sur votre varnish vous pouvez changer des configurations et grâce à ça en fait en HO sans arrêter votre serveur sans vider le cache vous pouvez changer votre config par exemple vous devez passer en maintenance donc là l'exemple que j'ai fait c'est qu'en gros quand on démarre quand on fait un WCLI ça affiche les configurations actives dans varnish ça montre celles qui sont actives et ça montre toutes celles qui sont chargées pardon si vous voulez charger une nouvelle configuration vous faites un WCL load par exemple Clermontech vous donnez votre config et vous voulez aussi charger une configuration pour la maintenance donc WCL load maintenance le fichier WCL quand vous listez après vous vous retrouvez avec le boot qui est actif les deux autres qui sont disponibles si vous utilisez Clermontech vous pouvez virer celle de boot et si vous faites un liste après vous voyez que c'est Clermontech qui est actif et maintenance qui est viable et si vous passez votre site en maintenance vous pouvez faire votre point si vous passez votre site en maintenance vous faites un WCL use de maintenance et du coup vous pouvez servir une page en gros dans votre récit vous dites je lance une erreur de type je sais pas 750 ou 500 500 pour dire votre back-end n'est pas disponible et dans le WCL error quand vous recevez l'erreur vous pouvez servir un HTML statique et là par exemple ça permet d'afficher du texte en disant votre site a un maintenance etc revenez dans 5 minutes ou une week enfin après donc c'est quelque chose de assez pratique alors j'allais vous parler une petite démo mais je pense que c'est mieux pour les questions enfin de garder le temps pour les questions voilà je sais pas si j'ai été clair si vous avez tout compris on a quelques questions déjà sur le with only all on peut en prendre peut-être une une seule et après on passe au suivant on va prendre celle qui a été plus votée donc comment gérer l'invalidation de cache alors c'est-à-dire par exemple votre encore vous parlez l'invalidation de cache par exemple vous voulez vider votre cache je n'ai pas posé la question mais c'est ça c'est ça alors si vous voulez vider votre cache vous pouvez générer des vous pouvez générer des requêtes sur une url en forçant en rajoutant un header en rajoutant un paramètre et grâce à ça quand vous recevez cette requête dans Varniche vous pouvez dire j'ai ce header donc dans ce cas-là je considère que ce que j'ai en cache est périmé donc je demande au serveur et la réponse que vous recevez que vous recevez du serveur vous la mettez dans le cache et il ressert cette réponse il y a plusieurs solutions il n'y a pas de réponse type mais celle-ci fonctionne mais je l'ai déjà mis en place ça marche ok voilà merci Michael il ne doit rien je suis désolé c'est un plaisir merci 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 merci